Je me souviens du jour où j'ai fini Defender of the Crown, je ne sais pas si vous connaissez bien ce jeu, c'est le premier jeu d'un studio qui m'a fait énormément rêver à l'époque où on jouait sur les micro-ordinateurs qui étaient les Amiga 500, les Atari ST, 520 ST, etc. Le studio Cinemaware, c'est un studio qui a fait des jeux graphiquement absolument incroyables, à compter d'ailleurs de Defender of the Ground qui est sorti en 1986. Il a fait des jeux qui calaient un peu dans tous les sens, un jeu qui s'appelle It Came From The Desert où on enquêtait sur une espèce d'invasion de fourmis mutantes qui devenaient humaines. Il y a eu des jeux comme les TV Sport Basket ou TV Sport Football. C'était un studio qui était très très prolifique, qui était très doué pour faire des jeux de qualité. Et Defender of the Crown, c'est un jeu que j'avais découvert pour ma part bien plus longtemps qu'après sa sortie, parce que j'étais un peu jeune quand il est arrivé. Je l'ai découvert au début, fin des années 80, début des années 90 sur Atari. Il faut savoir que c'est mon frangin avec un bon copain à lui qui passait énormément de temps sur ce jeu. C'était un jeu qui mélangeait un peu stratégie et gestion avec des petites phases de gameplay très rigolotes. Très rigolotes, par exemple on faisait de la joute. Vous voyez ça se passait au Moyen-Âge, on choisissait un chevalier pour libérer un peu l'Angleterre de l'époque, avec l'aide de Robin Desbois d'ailleurs par moments qu'on pouvait aller voir. Donc il y avait de la joute, on était à cheval et il fallait avec la souris essayer de viser le mieux possible avec sa lance l'adversaire qu'on voyait arriver sur son cheval de l'autre côté d'un espèce de rail. Il y avait des séquences d'épées qui étaient un peu foireuses mais à la fin on pouvait se retrouver avec un petit trésor, un petit pactole, voir si on avait de la chance. On se retrouvait avec une duchesse, une comtesse, une héritière avec qui on allait pouvoir créer une alliance et ça devenait un petit peu olé olé d'ailleurs à ce moment-là. Il y avait d'autres séquences comme ça et surtout les séquences de siège où là on avait une catapulte à porter et on balançait des boulets gigantesques, parfois même enflammés sur des châteaux pour essayer de faire s'effondrer les murs. C'était un jeu vraiment passionnant mais qui était d'une extrême difficulté. C'était vraiment très difficile parce qu'il y avait un côté très aléatoire dans toute l'aventure qu'on essayait de développer et les territoires qu'on arrivait à conquérir au fur et à mesure on pouvait les perdre facilement parce que les autres concurrents gérés par l'IA étaient assez redoutables. Moi je me rappelle que j'essayais d'y jouer sans trop comprendre comment ça fonctionnait vraiment. J'essayais d'y jouer et puis je crois qu'un beau jour, je devais avoir 11 ou 12 ans, c'était un dimanche matin même je me rappelle, mon frangin a passé des centaines d'heures à essayer de le finir. Moi j'avais essayé un petit peu aussi et un dimanche matin je me réveille, je me dis tiens je vais allumer mon Amiga et puis je vais essayer de me refaire un petit Defender of the Crown. Et bien figurez-vous, j'ai pris mon perso préféré à savoir Cédric de Rotherwood qui était un personnage assez équilibré mais qui était surtout très bon en leadership, qui n'était pas très bon à l'épée, ça tombe bien c'était les faces que je n'aimais pas trop et qui était on va dire juste bon pour les joutes. Et bien avec lui, incroyable, cette matinée magique en environ deux heures, j'ai réussi à reconquérir toute l'Angleterre et je suis allé voir mon frangin que j'ai nargué évidemment comme un... comme un petit con que j'étais à l'époque en lui disant tu vois toi t'as passé un temps fou dessus et moi ça m'a pris deux heures. Et j'étais vraiment mais ultra fier de moi et je me disais que j'étais capable finalement de finir des jeux qui étaient peut-être un peu plus compliqués que ce que je pensais, qui étaient peut-être plus compliqués que mon propre niveau vidéoludique le permettait, enfin permettait pour les finir. Voilà, c'était mon petit souvenir sur Defender of the Crown, un jeu qui d'ailleurs en 2016 va avoir 30 ans, putain ça me rajeunit pas.